Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui vendredi, les magnifiques carottes de Lilith Je ne m'enlasserai jamais, comment faire toujours et encore plus d'argent Les paris de la Ligue également, de la grande finale Osiris Tout sera dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, pas d'excuses C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez à droite sur l'overlay Vous retrouvez tous les screens, tous les liens et toutes les infos de toutes les vidéos Dans les différentes sections sur ce Discord Avant de passer à cette magnifique carotte, elle est tellement belle, ça donne envie de pleurer Regardons un petit peu les events, puisqu'on a eu pas mal de pop On a eu déjà le trésor du Saint-Chevalier avec le tour gratuit Alors sur le trésor du Saint-Chevalier, du Saint-Chevalier, on va dire ça un peu difficilement Donc sur le Saint-Chevalier, ce que je vous conseille, c'est pas de prendre un pantalon C'est de prendre un casque Et en ce moment, la grosse tendance, c'est la cavalerie, défense plus 11 Bon, c'est pas mal, on a défense plus 11 aussi sur l'infanterie Et on a sur les archers, attaque plus 11 Alors celui-là, celui des archers, je vous le déconseille Si vous devez prendre un casque, prenez l'un des deux précédents Le désert infernal ou l'Empire éternel, ça dépend ce que vous voulez monter Moi, je vais me faire un petit défense de cavalerie en désert infernal Ce que je sélectionne, mon petit tour gratuit Alors attention, c'est un des events qui ne dure que 2 jours Un jour, 17h27 et 5 secondes encore On en ouvre un petit deuxième Avec la petite remise des familles, on profite des soldes de Lilith Ils sont tellement généreux Champion de l'Olin, prennent particulier, richesse impériale et Rome On l'a déjà vu et on va parler des paris, de la grande finale On va y revenir plus tard dans cette vidéo les amis Continuons donc sur cette magnifique carotte offerte par Lilith Alors suite au dernier patch, on a eu le pop des nouveaux events Si vous n'avez pas vu, je vous montre quelques screens Donc les épreuves de K.O. Caruac, je crois qu'il manque le mot Caruac, ils n'ont pas encore appris à Kevin comment diminuer la taille des polices Du coup, Kevin écrit un peu gros Donc on a juste les épreuves de K.O. Caruac Qui va nous permettre de récupérer des cristaux Je vous le rappelle suite à la dernière mise à jour Lilith nous a dit la main sur le coeur Nous on aime les joueurs qui n'ont pas d'argent C'est grâce à eux que ce jeu fonctionne Du coup, nous ce qu'on fait C'est qu'on leur met des nouveaux events pour avoir des cristaux Et pouvoir plus facilement monter les techs Et arrêter de se faire rouler dessus Par ceux qui vont mettre 1000 balles à chaque KVK Pour avoir les techno max le plus rapidement possible On a eu d'autres events Comme la quête de cristal Qui est le lucerne des cristaux Vous aurez un KVK Avec, cette fois c'est une bonne chose Vous pouvez faire des quêtes, des barbares, etc Ça vous donnera des points qui vous permettra d'avoir des cristaux Mais, doutez-vous bien Avec Lilith, rien n'est jamais gratuit Puis le dernier screen sur le sujet Le trésor avancé Vous le voyez, c'est l'équivalent le lucerne On a exactement la même chose Deux fils, une payante Et regardez comme c'est magnifique Je vous avais dit, on aurait un pack à 5 Un pack à 20 Non, 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 non On a juste un pack à 15 Les mecs, ils sont au maximum Ils nous font bien payer Ça leur fait bien plaisir En tout cas, ce petit pack des familles Juste pour les cristaux Et donc, ils ont remodelé totalement l'arbre des cristaux Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit un magnifique message J'ai failli chialer quand je l'ai vu Regardez bien ce message Seuls les joueurs qui sont en KVK Avec des technocristaux qui avaient déjà débuté L'ont reçu Nous avons découvert que les conditions de déblocage De certaines technologies Dans la nouvelle saison de conquête N'apparaissaient pas correctement Alors là déjà, quand vous lisez ça Rappelez-vous, on a souvent cette phrase Avec des gouverneurs Genre, on s'est rendu compte que leur skill Ne fonctionnait pas correctement Mais ça va rien changer On va juste faire une petite image Qui va rien changer Nous allons corriger ce problème dès que possible Oh merci Alors, sur les gouverneurs Sur les commandants quand ils font ça Le gouverneur devient tout naze après Et ils nous disent Non, on n'a rien changé C'était comme ça dès le départ Juste les stats qu'on changeait sur les crises et tout Quand la correction aura été appliquée Notre progression Votre progression pour le déblocage des technos De cristaux sera réinitialisée Oh là là, ça va être réinitialisé Du coup, on va tout nous rendre Vous récupérez automatiquement Tous les cristaux que vous avez dépensés Pour améliorer les technos Et là, c'est là qu'arrive la carotte Ce sera sans effet sur les technos d'alliance Et les technos de camp Et ils s'excusent et blablabla Les mecs, donc ils vont tout reset Et ils vont nous rendre les cristaux A tous les joueurs concernés Le problème, c'est que les mecs Ils n'ont pas mis des cristaux Ils ont mis des accélérateurs aussi Et qu'est-ce qui va se passer pour ces accélérateurs ? Eh bien, Lilith a fait le reset Et ils ont reçu ce mail-là En compensation, regardez Magnifique suite au reset Ils ont récupéré 100 gemmes C'est vraiment super sympa quand même Et un accélérateur d'une heure Oh mais quelle générosité Franchement, il ne fallait pas un C'est vraiment beaucoup trop Là, on va vraiment tout optimiser Grâce à cet accélérateur Donc au final, ils ont reset toutes les technos Parce que soi-disant, ça ne fonctionnait pas Comme ils le voulaient A mon avis, ça devait être en leur défaveur C'est sûr Si c'était en leur faveur Ils n'auraient rien touché Ou du moins pas rapidement Donc, ils ont reset tous les cristaux Ils n'ont pas rendu exactement Tous les cristaux à tout le monde Les joueurs se plaignent D'en avoir récupéré un petit peu moins Donc déjà, première carotte Et en plus Cerise sur le gâteau Les mecs, les accélérateurs C'est mort Vous ne les récupérez jamais Vous imaginez cette méga carotte Moins de cristaux Vous perdez des cristaux Et en plus Vous dites au revoir à tous vos accélérateurs Celle-là, elle est magnifique Je ne pensais pas que Lilith Pouvait en arriver là Et mettre une telle carotte Mais je suis sûr En plus, ils n'y pensent même pas A tout ça Ils s'en foutent Ils reset On rend tous les cristaux Et tout le monde sera content Voilà pour cette méga carotte De fin de semaine Made in Lilith Elle est cadeau C'est pour Kevin Ça lui fait plaisir Et bon week-end à vous les amis On va passer à présent Au pari de la grande finale Comme promis Je vous en ai parlé toute la semaine On va tenter De se blinder Grande finale de la Ligue Les paris L'objectif est De plier le store A minima Il faut qu'on arrive à avoir Tous les coffres de choix de matériaux Ça fait 4000 Et les 5 clés de cristal Ça fait 1500 Donc ça serait bien Qu'on ait 5500 pièces Au RIC de la grande finale C'est comme ça L'appel Ouais Au RIC de la grande finale Les paris Sont pas parfaitement stables Ça sera demain Que ça bougera Quasiment plus Mais là Ça reste quand même viable On a 186 000 De millions de cotes Pour les 1V 06 HS 21 millions De cotes 61 HX Donc on a un ratio 2 de 2 Allez C'est pas 10 C'est pas 9 C'est entre 8 et 9 61 HX 60 GT On a un ratio De 10 11 De 11 Alors le ratio Ça veut dire quoi Pour ceux qui ne connaissent pas les paris Ça veut dire que vous multipliez votre gain Par la somme Si vous mettez 1000 Il y a un ratio de fois 11 Vous récupérez 1000 Plus 11000 Donc 11 fois votre mise Pareil au dessus Il y a 8 Vous mettez 1000 Vous récupérez 8000 Plus vos 1000 de départ Donc 9000 En regardant tout ça Sur quoi votre paris Alors j'ai pas beaucoup d'ORIC J'ai pas eu le temps de bien faire toutes les quêtes Pour tout débloquer Cette semaine J'en ai 850 Je pense qu'on doit pouvoir en avoir 1200 Ou 1300 A ce stade Voir peut-être même plus Dites-moi en commentaire Combien vous en avez Il est possible Qu'il y ait des surprises Personnellement J'y crois que faiblement Si on regarde les stats et l'historie Les 1V ont sorti les GST Les 06HS ont sorti les Rays C'était les 3 Les 2 derniers matchs 2 victoires d'affiliés Pareil pour les 1V Les Rays 1 c'est des solides Les 94VN c'est des solides aussi Donc les 06HS plaisantes pas du tout Mais les 1V sont au max du max N'oubliez pas pour cette grande finale Tout le monde a les mêmes commandants Le même stop Le même nombre d'unités Donc c'est vraiment la stratégie qui va faire la différence Quand on comprend les puissances qui ne comptent plus maintenant Puisqu'encore une fois C'est les mêmes roadsters pour cette grande finale Le 1034 avec 4,9 milliards Le 2206 avec 3,8 milliards C'est deux alliances asiatiques si je ne dis pas de bêtises C'est deux très gros stratèges Ma préférence à la stratégie Ira au 06HS Je me dis qu'ils peuvent faire un coup là Les 1V sont impériales Ils ont l'habitude de tous les commandants Mais les 06HS ont fait preuve d'énormément de stratégie Les 1V sont solides Avant de parier Regardons le second match 60GT 61HX Là les 60GT étaient à plus de 5 milliards Les 61HX à presque 3 milliards 800 millions Au niveau des matchs Les 61HX ont eu les 56TA qu'ils ont éclatés Et l'NRGP également D'autre côté les 60GT ont défoncé tout le monde Leur dernier match c'était les MX Donc c'était leur propre serveur Et contre les WIB ils les ont éclatés aussi Du 18-46 Là pour le coup Je n'ai pas de doute C'est les 60GT qui vont gagner Si on misait 850 sur les 60GT Si on misait le maximum Du coup on récupérerait que 0,1 de notre mise Donc pour 1000MIS on récupérerait que 100 Ça ne vaut pas le coup En revanche Les leaders du tombeau On récupère 50 au RIC à chaque fois Donc on double notre mise Donc là pour le coup Sur ce pari là Je mettrai tout On fait x2 de ce qu'on fait On peut faire 50 Là c'est le bon pari à faire De les mettre leaders partout En mettant Les paris ratés ne vous redonneront aucun RIC Donc on perdrait 200 Donc sur ces 4 paris là On peut avoir 200 Et 200 C'est quand même une belle somme Au regard de la grande finale Autant pour les paris standards C'était une somme toute naze Autant là 200 c'est un beau pari Donc misez tout Sur les 2 paris Sur les 60 GT Il vous reste donc au minimum 650 Si vous n'avez pas eu le temps D'avoir beaucoup de RIC Comme moi Ou beaucoup plus Si vous avez été plus sérieux Est-ce qu'on met tout Sur les 06 HS C'est quand même Un pari très risqué De tout mettre sur Ils peuvent gagner Mais est-ce qu'ils vont le faire Pour le jeu J'hésite vraiment Si on fait un beaucoup On peut vraiment se blinder Surtout en x8 L'idéal serait De mettre 500 Puisque ça nous ferait 4000 Et ça nous permettrait D'acheter les 2 caisses Qu'il nous faudrait Dans le store Les 2 caisses Et les 2 coffres De choix de matériaux D'équipement Niveau légendaire Mais perdre 500 Ça serait quand même Bien relou Je vais récupérer Ce que je devais prendre D'ailleurs Est-ce que je peux aller chercher encore Obtenir Miloric Ça il va falloir faire sa caisse D'utiliser 5000 minutes D'accélérateur Pour l'entraînement Je vais les prendre tout de suite Comme ça Je vais récupérer Également des nouveaux aurics Hop là Allez hop Normalement J'ai mes nouveaux aurics Tac Je n'avais pas encore accéléré C'est pour ça Que je ne les avais pas eu J'ai utilisé 5000 Non Je n'ai pas utilisé 5000 Encore J'ai utilisé combien J'ai utilisé que 1600 Oh là là On est très très loin Hop On va recommencer Donc on va utiliser Un maximum Il va falloir utiliser celui-là Du coup Celui-là Non je vais gâcher 29 minutes Pas 14 minutes On va prendre donc 1 minute Voilà Et cette fois On va faire du T5 Comme ça Ça sera réglé On prend le 8h On met celui-là Et on met 1 minute Et c'est bon Normalement Là c'est bon J'ai débloqué Hop là Les petits oriques Qui me manquaient A très de l'or Voilà Je les ai Et j'ai les deuxièmes Donc j'ai un petit peu plus d'oriques Pour parier Et donc on retourne sur La grande finale Et les paris On prend aussi celui-là Et voilà Comme ça c'est plié Et maintenant J'ai 1150 Donc j'avais 1350 au total L'idéal serait donc De mettre 500 Avec un ratio De x 8 Ça nous ferait 4000 Et ça nous permettrait D'acheter les deux coffres Et avec les 200 du pari d'en dessous On va déjà pouvoir Peut-être épuiser Quelques clés de cristal Donc on va faire ça On va faire un pari modéré Il y a une possibilité Que les 0,6 HS gagnent Donc on va mettre 500 ici Pas monter plus haut Vous pourriez monter plus haut Et faire aller ouf Moi j'irai pas au-delà Et tout le restant Parce que vaut mieux faire 0,1 de gain Que rien du tout Tout le restant Je le mets sur les 60 GT Voilà comment je répartis Pas plus de 500 Je pense que plus de 500 Ça serait un petit peu Un pari trop risqué On peut perdre 500 Là les 0,6 HS Ont très peu de chances de gagner Je dirais Ils ont l'ordre de Deux chances sur 10 Une chance sur 5 De gagner maximum Ils ont une bonne stratégie Mais les 1V Sont tout bonnement Énormissime Et si les 0,6 HS Aller au final Contre les 60 GT Ça serait vraiment La très grosse surprise Mais cette contre-cote Ce pari de toute façon On n'a pas le choix Si on ne prend pas de risque Et qu'on fait Si on pariait 1V Et 60 GT Qu'est-ce qu'on gagnerait ? Et bien pas grand chose Au final On gagnerait à peine 100 200 RIC Grand maximum Mais pas plus Voilà le résumé des paris Vous pariez 500 Sur les 0,6 HS Pariez 4 fois 50 Sur tous les paris intermédiaires Sur les 60 GT Et pariez tout ce qui vous reste Sur les 60 GT J'espère qu'on va se blinder C'est très risqué Sur les 0,6 HS Mais c'est tout à fait possible Il n'y a pas de raison particulière De faire un autre montage Excepté si vous avez absolument besoin De garder tous vos RIC Pour acheter un coffre Parce que ça va vous permettre De débloquer du craft On continue les amis Et on part sur un KVK Dont je vous ai déjà parlé hier Je t'ai donné l'ouverture des portes Qui a eu lieu Le 1846 30 jours 6 heures 46 minutes Et 6 secondes On va tout de suite Aller voir ce que ça a donné Ah regardez Petit détail Je vais redézoomer Regardez Petit détail intéressant Normalement Si je ne me suis pas trompé Le 2001 A perdu son statut D'Imperium Il était Imperium Hier encore C'est le seul Des 4 Des 5 Au départ Imperium Qui a perdu son statut Le 1916 Ne l'étant pas Au départ Et regardez Donc qu'est-ce que ça a donné Évidemment Les Weebs au nord Ont pris la porte Le 1846 C'est les Weebs d'ailleurs Ont pris la porte Est-ce que les forteresses brûlent Celle-là C'était une forteresse en carton Donc ouais Elles brûlent Ils sont sur le terrain Voilà Il y a des bastons A toute heure Sur ce genre de royaume Les mecs sont actifs A toute heure Ils font du Follow the sun Donc il y a toujours Une team Celui-là Il ne peut pas brûler Parce qu'il les protégeait Et sur ces doubles forteresses là L'une brûle Les mecs ils jouent vraiment Un ride en forteresse L'une brûle Mais pas l'autre Et puis ça se fight Ça se fight autour Avec les 71 Ka Et hop On enlève les graphismes Simpli-pied Donc de ce côté-là C'est quand même Assez mal engagé Est-ce que le 1846 A réussi à poser Une forteresse quelque part Non Il n'y a pas De forteresse Du 1846 Apparemment En construction De l'autre côté Sur la porte C'est bien Le 1093 Il l'a aussi récupéré Il y a encore plus de monde Ici les mecs Sont vraiment en mode D'étern Et là ça se bat de ouf Et ça se bat à la porte Ça se bat de ouf Ça se bat à la porte Il y a grave du monde Quand même C'est Est-ce qu'ils essayent D'attaquer la porte On a du mal à voir Je vais diminuer Les graphismes Est-ce qu'il y a du rallye Sur la porte Ou est-ce que ça se bat De l'autre côté Ouais Il y a du rallye Sur la porte Ça attaque la porte Lui j'ai l'impression Que ça attaque la porte Non C'est pas un rallye C'est juste un mec Qui Qu'est-ce que c'est que ça Si si Non C'était juste un mec Qui attaquait la porte On a un rallye Qui arrive En revanche On le voit passer Là On l'a vu passer On l'a vu des joueurs Non J'ai rêvé Donc il n'y a pas de rallye Sur la porte Ils sont en sous-nombre Quand même Le 1093 Est grandement En position de force Est-ce que ça brûle Du côté des SQ16 Non Ça ne brûle pas Ça ne brûle pas Les RA2K Ça ne brûle pas non plus Et les CM2K Ça ne brûle pas non plus Grosse surprise De ce côté là Ça tient bien De l'autre côté Est-ce qu'à un moment Ils ont perdu la porte Et ça a fait brûler Leur forteresse Non Ça tient bien De leur côté aussi A tout niveau Et cette dernière forteresse D93 Non Donc Gros match Gros équilibre Est-ce que le 1093 A réussi à poser Une forteresse Quelque part Je vérifie Je vérifie Non Rien n'a été posé Non plus Donc au nord Gros avantage Au 1846 Qui est en train D'éclater leurs adversaires Mais au sud Le 1093 Est pour le moment Tenu en échec Même Si c'est lui Qui tient la porte Regardez C'est lui Qui a la porte Donc c'est lui Qui a le gros avantage Ce qui veut dire Que si Le 1093 Venait à perdre Sur cette zone là Pour le moment Loin de là Ils ont la domination Et regardez Ils ont réussi à faire le ménage Et ils passent la porte Mais si Ils venaient à perdre Cette zone là Et bien En terre du roi On aurait Un vrai gros combat De ouf Même si Je pense Que là Le 1846 Est vraiment impérial Et va faire Un tas de ouf Au nord Le 1093 Loin d'avoir des mérités Puisqu'ils ont dominé Leurs adversaires Aussi Mais en tout cas Ca va être assez impressionnant Ca sera plus intéressant En terre du roi Si le 1093 N'arrivait pas A percer Cette porte là Et pareil Si le 1846 N'arrivait pas A aller au delà De la porte Ca serait beaucoup plus intéressant Pour nous A suivre En terre du roi Voilà écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo C'est tout Pour cette semaine J'espère que cette vidéo Vous sera utile J'espère qu'on va se blinder Et que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ca me fait vraiment Très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Un excellent week-end A tous les amis Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada